– Il est 7h26, Charles Magnin surveille les réseaux sociaux. Le 49.3, Manuel Valls, tout le monde n'est pas spécialiste de la Constitution. – Non, c'est pourquoi les internautes se sont amusés hier à définir à leur manière ce fameux article 49.3. Alors comme son nom l'indique, on utilise le 49.3 quand on n'a pas la majorité, quand on n'a pas les 50%. Mes enfants m'ont demandé, qu'est-ce que c'est que le 49.3 ? Je leur ai demandé, est-ce qu'ils voulaient des frites ou des épinards ? Ils sont en train de terminer leurs épinards. Voilà ce qu'est un 49.3. Certains imaginent déjà se servir du 49.3 dans d'autres circonstances. Un bon coup de 49.3, on est sûr de gagner l'Eurovision samedi. Manuel Valls devrait se servir du 49.3 pour sélectionner Ben Arfa à l'euro. Enfin, ce n'est pas cette séquence qui va réconcilier les internautes avec la politique. C'est pratique, ce 49.3, ça permet de se rappeler pourquoi ça ne sert pas à grand-chose d'aller voter. Brice Hortefeu roule à 170 km heure et sentir sans amende ni retrait de poing, c'est une histoire que rapporte le canard enchaîné. Dimanche 1er mai, Brice Hortefeu est en retard pour les fêtes de Champagne. C'est dans le Puy-de-Dôme, il fonce au volant de sa Peugeot 508 sur l'autoroute A75 entre Béziers et Clermont. Deux douaniers le prennent en chasse, 170 km heure au compteur sur une portion limitée à 110. Mais les douaniers ne sont pas habilités à verbaliser, ils se contentent de sermonner l'ancien ministre. Un rappel à l'ordre qui n'est pas du goût de Brice Hortefeu. Il affirme qu'un des douaniers s'est montré très agressif. Il n'a pas hésité à le faire savoir à la direction des douanes qui a ainsi convoqué les deux fonctionnaires. Une affaire qui a évidemment fait réagir les internautes. On dénonce le deux poids deux mesures. Encore une fois, les politiques au-dessus des lois. J'espère que je pourrai faire valoir la jurisprudence Hortefeu en cas de grand excès de vitesse. Certains se souviennent avec ironie des propos de Brice Hortefeu. Les chauffards, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Quand d'autres saluent les forces de l'ordre qui ont traité Brice Hortefeu comme n'importe quel citoyen. La Marseillaise, alors ? Alors, le ministère de la Défense qui chante, qui nous demande de chanter la Marseillaise. Hashtag chante ta Marseillaise. Hashtag lancé par le ministère. Le principe est simple, les candidats doivent avoir moins de 25 ans, se filmer en train de chanter et poster la vidéo sur Youtube. Interdiction de modifier les paroles, mais tous les styles musicaux sont acceptés, nous dit le ministère. Et les premières vidéos de candidats sont en ligne. On a des versions très classiques, très appliquées. Pourquoi pas, ça on connaît ? Certains ont l'air assez excités à l'idée de participer. La patrie est le jour de gloire est... Avec un chat sur le camp. Ah bah oui, on va se faire se montrer quand on chante comme ça. D'autres se lancent dans des versions techno-rap de la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... C'est ma préférée aussi, mais il suffit d'ailleurs de se balader sur Youtube pour trouver des milliers d'interprétations de l'hymne national, par exemple en version manga japonais. Alors les apprentis chanteurs ont jusqu'au 22 mai pour poster leurs vidéos et le grand gagnant sera connu le 21 juin prochain. Nous allons suivre ça de près. Malheureusement nous avons plus de 25 ans, mais j'aurais bien participé, j'aurais bien joué.